salut les schooltech j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de comment créer un compte paypal mais avant de commencer cette vidéo si vous êtes nouveau cette chaîne abonnez vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il ya du nouveau sur la chaîne aujourd'hui nous allons parler de paypal alors comment créer un compte paypal nous ne pouvons pas parler de paypal sans toutefois savoir qu'est ce que c'est paypal et bien paypal est une entreprise américaine créée en 1998 en californie qui offre un système de services de paiement en ligne dans le monde entier donc ceci est une native entre les paiements par chèque et les paiements par carte bancaire alors comment est ce que vous pouvez créer votre compte de paypal aujourd'hui malheureusement il n'y a pas paypal dans tous les pays donc dans cette vidéo je vais vous présenter deux cas tout d'abord le cas de ceux là qui ont un paypal dans le pays donc ils ont le service paypal dans le pays et dans le deuxième cas nous allons parler de ceux là qui n'ont pas paypal dans le pays donc comment est ce que vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent avec paypal dans un pays où il ya paypal donc comment créer d'abord un compte dans un pays où il ya paypal alors c'est ce que je vais vous montrer là maintenant ceux là qui ont un paypal dans le pays donc ce que vous allez faire c'est aller sur paypal.com voici le site de paypal vous allez maintenant venir sur ouvrir un compte comme vous pouvez remarquer mon pays est directement localisé nous sommes au cameroon et là nous allons juste entrer un numéro de téléphone puis cliquez sur suivant là maintenant paypal va vous envoyer un code voici le code qui vient d'arriver vous allez entrer tout simplement le code et voilà si maintenant vous allez entrer votre email votre prénom votre nom et choisir un mot de passe là maintenant vous allez entrer un nom et là vous allez entrer votre nom et prénom ici vous allez entrer deux mots de passe identique et là maintenant cliquez sur suivant là maintenant vous allez juste entrer votre adresse donc on va entrer pour nous de côté là vous savez dans notre pays il n'y a pas vraiment d'adresse normale donc on clique de côté localité voilà et la date de naissance vous mettez une date de naissance et là vous cliquez sur je certifie avoir l'âge d'égal vous pouvez lire les conditions d'utilisation de paypal et là cliquez sur accepter et ouvrir un compte maintenant votre compte a été créé donc vous pouvez d'abord acheter avec paypal envoyer des paiements donc ici on a juste l'option envoyer des paiements donc là maintenant on va cliquer sur gérer les préférences de communication donc on va cliquer ici sur vous n'êtes pas sûr enregistrer une carte pour utiliser ultérieurement bon ici vous pouvez entrer votre coordonnées bancaires mais si vous n'avez pas de compte bancaire pour l'instant on ne va pas le faire là on doit sortir donc on va encore aller directement sur paypal.com parce que le compte a été déjà créé et on va vous envoyer un message sur votre mail pour vous demander de confirmer votre boîte email donc voilà on dit bonjour john et tout et tout le compte paypal a déjà été créé maintenant si vous voulez envoyer de l'argent il va falloir mettre votre carte bancaire donc il va falloir lier votre carte bancaire donc moi je suis au cameroun j'utilise la banque UBA bon c'est mieux pour les trucs donc je préfère que si vous êtes au cameroun ou peut-être en afrique là où il y a UBA alors vous pouvez utiliser une carte prépayée de UBA alors vous pouvez utiliser une carte prépayée de UBA mais de préférence utilisez une carte visa oui utilisez une carte visa donc vous pouvez enregistrer une carte et le tour est joué votre compte a déjà été créé alors continuez la vidéo maintenant nous allons parler du deuxième cas qui est ceux là qui n'ont pas de paypal dans leur pays alors si vous êtes peut-être en haïti parce que je sais qu'en haïti il n'y a pas de paypal et aussi dans d'autres pays en afrique notamment vous pouvez créer votre compte paypal même si paypal n'est pas dans votre pays alors comment est ce que vous pouvez faire je sais qu'actuellement vous êtes connecté sur internet et vous avez des amis un peu de partout dans le monde entier donc ce que vous allez faire cette technique moi-même je l'utilise pour faire des paiements en ligne donc envoie et recevoir de l'argent en ligne notamment parce que ici en afrique on a paypal oui bon dans mon pays le cameroun il y a paypal mais qu'est ce qu'il y a bon comme défaut sur le paypal de mon pays au fait c'est que je peux absolument avec le paypal du cameroun vous pouvez envoyer de l'argent mais vous ne pouvez pas recevoir de l'argent en fait donc c'est ça qui rend un peu ça limité donc du coup comment est ce que je parviens à effectuer des achats donc envoyer de l'argent et à recevoir de l'argent tout en étant au cameroun donc ce que vous vous allez faire c'est quoi vous allez contacter un ami qui est dans un pays où il ya paypal et là vous allez lui demander donc gentiment de vous aider à créer un compte paypal avec ses coordonnées pas avec le vôtre au fait c'est ce que vous essayez de faire avec le vôtre après là il va falloir confirmer le compte quand le montant sera un peu élevé dans le montant qui est dans votre compte paypal quand ça sera élevé vous allez vraiment ça ne va pas être plus au fait donc vous allez lui dire de vous créer un compte paypal et quand il aurait créé le compte paypal avec son numéro et tous ses coordonnées alors là vous allez utiliser le compte et vous allez lier ou la carte donc vous allez lier une carte bancaire dans le compte fait et même si vous êtes dans n'importe quel pays et que vous avez au moins une carte bancaire alors vous allez pouvoir lier au compte qui l'aurait créé et là maintenant vous allez effectuer des achats et aussi recevoir de l'argent en ligne sans aucun problème en fait vous pouvez aussi envoyer et faire n'importe quoi en fait donc c'est ce que j'utilise et elle marche vraiment à merveille j'espère que vous avez aimé la souciette derrière cette vidéo donc si vous avez aimé alors laissez d'abord un like sur la vidéo et partager cette vidéo avec vos amis si vous avez rencontré un problème ou alors si vous avez des questions alors laissez les en commentaire et retrouvons nous très prochainement pour autre vidéo super cool sur la chaîne au revoir